Allez, on va se reconcentrer un instant avec une news business incroyable et magique. Vous savez ce que c'est le cross-média, ça se répand de plus en plus, des passerelles entre jeux vidéo, cinéma, séries, etc. Eh bien, parmi les jeux qui font énormément de cross-média, il y en a un, vous le connaissez forcément, Fortnite. Evidemment, la poule aux odeurs de Epic Games, qui se décline certes en jeux, en Battle Royale, mais aussi en t-shirt, en albums, en miniatures, en petites figurines, en plein de trucs, qui permet aussi d'accueillir des grands noms de galaxies très 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 lointaines, Star Wars, les univers de Marvel, Lara Croft, enfin, énormément de choses. Eh bien, si l'on en croit les informations du site The Information, et c'est pas une blague, ils s'appellent vraiment The Information, voilà, regardez, et ils sont, c'est un vrai site, très sérieux, et ils ont souvent de bonnes news. Eh bien, Epic Games réfléchirait à la création d'une division dédiée à la création, justement, de films utilisant ces marques les plus célèbres, et dans ces cartons, il y aurait un film Fortnite. Alors, pour se lancer dans ce secteur hautement concurrentiel, et on s'improvise pas, allez, tiens, j'ai envie de faire un film, oh bah tiens, c'est parti. Il s'équipe plutôt bien, mes aïeux, puisque, toujours dans cet article-là, on apprend que Epic Games, qui est actuellement plutôt en difficulté légale avec Apple et Google, a embauché des responsables de Lucasfilm, dont par exemple Jason McGatlin, qui n'est autre que l'exécutif produceur des Star Wars, sorti par Disney. Et donc, l'ambition, c'est, entre autres, un film Fortnite, mais il devrait y avoir aussi d'autres choses. Alors, la question que j'ai envie de poser, quand même, c'est, n'est-ce pas un peu trop tard ? Est-ce que la hype Fortnite n'a-t-elle pas fortement décru ? Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. À titre personnel, là, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, je regardais encore un peu, sur Twitch par exemple, les volumes de gens en train de jouer aux différents jeux, et Fortnite, qui, pendant des années, étaient au sommet. Là, c'était bien plus bas qu'auparavant, et c'était même plus bas que Apex. Vous me direz, je pense qu'ils ont envie aussi d'activer de nouveaux leviers de croissance, et ça peut passer par ce genre de petits switch, comme ça. D'autant qu'avec les problèmes qu'ils ont avec Apple, je vous rappelle que c'est pas demain la veille qu'on va revoir l'application Fortnite sur les appareils iOS. Donc, Epic cherche, cherche de nouveaux débouchés, et vous me direz, est-ce que vous avez envie de voir un film Fortnite au ciné ou sur des services de streaming ? À vous de me le dire !